... Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui va intéresser tous les propriétaires de chiens et plus particulièrement ceux qui habitent en ville. Pas besoin d'avoir un jardin pour aménager pour votre animal. Un petit coin confortable à l'extérieur, un simple balcon suffit. Et je vais vous montrer comment l'aménager en un clin d'œil. Je vous emmène maintenant chez Caroline et Charlie, son Golden Retriever. Ils viennent tout juste d'emménager dans leur petit studio et Charlie n'a pas encore le confort dont ils rêvent. Bonjour Isabelle. Bonjour Caroline. Bonjour Charlie. Oh, mais tu es un beau chien. Je vous en prie rentrer. Alors expliquez-moi un petit peu. Vous venez de vous installer ici, c'est ça ? Voilà, donc ça fait 3 mois que je suis ici. Donc j'ai tout aménagé dans l'appartement. Mais c'est vrai que le choix, la motivation de base, c'était le balcon pour Charlie qui laisse son espace à lui. Oui, moi je trouve que c'est une bonne idée d'avoir pris un balcon pour un chien. Du coup, ça lui fait quand même une petite ouverture. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Bien sûr. Donc voilà le balcon Isabelle et voilà le petit coin de Charlie. Bon, c'est un bel espace ce balcon. Alors évidemment, je me rends bien compte que là, avec ce balcon à clairvoy, enfin la rambarde à clairvoy, j'imagine que quand il y a du vent ou quand il pleut, il a droit à tout. Exactement. Le vent, la pluie. C'est pas idéal, effectivement. Bon, puis ça manque un peu de couleur, c'est un peu tristoune. C'est tristoune, je suis d'accord. Je vous confie Charlie ? Oui, je m'en occupe toute la journée, on va faire ça tous les deux. Bon, bonne journée. Bonne journée. Et puis à ce soir. À ce soir, Caroline. Bon, qu'est-ce que t'en penses, mon grand ? On a du boulot quand même. On s'y met ? Je te sens pas réceux là. Il va falloir se bouger un peu, allez. Si vous voulez rendre votre balcon accueillant pour un chien, il vous faut un rouleau de toile, de la ficelle, une paire de ciseaux, un mètre, du gazon synthétique, un cutter, une niche, de la peinture et un pinceau pour cette réalisation accessible aux bricoleurs débutants. Alors, comme cette niche d'occasion n'est pas peinte, elle est en bois brut, avant de la peindre, il faut nécessairement appliquer une sous-couche. Et c'est donc par cette étape-là que je vais commencer, parce qu'entre la sous-couche et les deux couches de peinture, il y a pas mal de temps de séchage, que je vais occuper à m'attaquer au reste. En rendant le bois imperméable, la sous-couche permet de limiter la quantité de peinture et donc de faire des économies. Et en dix minutes, l'application est terminée. Ah oui, coucou, je pagnais les pâtes en rond là maintenant, hop, ça s'en va ça. Pendant que ça sèche, j'en profite pour débarrasser le balcon. Bon ben voilà, c'est propre, maintenant je peux retourner peindre ma niche. Hé Charlie, qu'est-ce que t'en penses de la couleur ? Ça te plaît ou ça te plaît pas ? Ça c'est pour le toit. Bon, t'es d'accord ? Ben voilà, ça y est, je n'ai pas aidé. Bon, alors là, c'est là qu'on voit tout l'avantage d'avoir appliqué une sous-couche. C'est que d'abord le pinceau, il glisse super bien. Et puis en plus, ça va faire une bonne protection pour le bois. Il ne faut pas plus d'un quart d'heure pour recouvrir le toit. Par contre, il faut laisser sécher deux heures. On peut enfin passer aux choses sérieuses. Bon Charlie, toujours pas concerné ? C'est désespérant ce chien. Maintenant, je vais installer le long de la rombarde, une bâche imprimée. La première raison, c'est que la plupart des chiens, ils ont une espèce d'appréhension du vide. Et là, le fait d'être complètement à clairvoix, je trouve que c'est pas très agréable. Et puis ça donne pas l'impression d'être dans son petit nid à lui. Je déroule cette toile sur les 5 mètres de balcon. L'enthousiasme de Charlie est à son comble. J'ai choisi pour lui une impression bambou, mais vous pouvez aussi personnaliser votre bâche en faisant imprimer vos photos. Et grâce au système d'œillets perforés tous les 50 cm, il ne vous reste plus qu'à faire passer des bouts de ficelle pour fixer la toile à la rombarde. C'est facile, hein ? Te voilà, toi ! T'es réveillée ! Alors, qu'est-ce que t'en penses, là, de ta nouvelle jungle ? Toi, tu peux voir ce qui se passe dans la rue, tu peux voir tes copains qui passent et tout. Par contre, toi, on te voit pas. C'est ça qui est cool. Bon, ben maintenant, pour que ce soit super confortable pour Charlie, je vais lui installer un gazon. Un joli gazon artificiel, mais aussi agréable au toucher qu'un vrai gazon. Sauf qu'il n'y a pas d'entretien, puis ici, il n'y a pas de terre. Donc, de toute façon, on n'aurait pas pu faire pousser du vrai gazon. Et le gros intérêt de ce gazon, hormis le fait qu'il a des longs poils très agréables, c'est qu'il est perforé quand il pleut. Ben, l'eau s'écoule par les petits trous. Donc, il n'y a pas de moisissure, pas d'accumulation d'eau. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le poser. Alors, ça se déroule comme de la moquette. Et ça se découpe sans trop d'efforts. Il suffit de faire quelques encoches au niveau des barreaux pour que le gazon adhère bien au sol. Deuxième rouleau. Sans oublier un peu d'adhésif double face au niveau des jointures. Et voilà, bord à bord. Et le tour est joué. Réaliser un petit nid champêtre douillet et abrité pour Charlie m'a pris moins d'une demi-journée. Et j'ai même eu le temps d'aménager un coin pour Caroline. Ah, c'est super ! Et là, sa petite maison. Génial ! Charlie's Place ! C'est rigolo, hein ? C'est super ! Et puis, voilà, là, il peut se coucher. Même vous, vous pouvez marcher pieds nus. Qu'est-ce qu'il... C'est super confort. C'est super ! On dirait du vrai. On dirait vraiment du vrai. On dirait du vrai. Bon, je vais enlever mes chaussures, alors. Bon, bah, je vais vous laisser en profiter, maintenant. Je suis ravie, merci beaucoup. A bientôt. Bon, bah, très bientôt. Au revoir, Caroline. Au revoir, Isabelle. Merci, hein. Tu vas dans ta niche, Charlie ? Tu vas dans ta niche ? Oui ! Sous-titrage ST' 501